All right, allô, salut, comment ça va? Je me suis fait un café, c'est cannelle et vanille. Mais pas de sucre! Moi, je trouve que le sucre dans le café, là, c'est mauvais. Oh boy, le son, c'est pas fort. Non, ça va être correct. Ça va être correct. Je fais de la calissimacy! Ouais, je vois le montant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bonjour le micro! Je voulais profiter de quoi, de qui, de quand. Oh! Je voulais juste vous parler de deux, trois trucs qui se passent en ce moment. Vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'univers musical de moi. On va y aller de même, là, comme, t'sais, comme si on se parlait en vrai. Comme si on était face à face. Parce qu'il faut faire semblant, là. Je suis plus capable, moi. Je suis plus capable de voir personne, jamais, parler à personne. Bref, première nouvelle, je viens de sortir un album lundi dernier. Donc, lundi le 1er février, j'ai sorti l'album Yule. C'est un album digital fusion. C'est un album de musique relaxante, apaisante. Pour les sorcières et sorciers. C'est disponible sur mon Bandcamp. C'est aussi disponible sur tous les services de streaming qui existent. Mais je t'encourage vraiment à aller sur mon Bandcamp et l'acheter là. Surtout si tu vois cette vidéo-là aujourd'hui, le 5... On est-tu 5? Vendredi le 5 février. C'est le Bandcamp Friday. Fait que 100% des profits de chaque artiste sur Bandcamp vont à l'artiste. Donc, si t'achètes mon album aujourd'hui, l'album, il est 10$, mais ça me donne 10$. Donc, c'est ça, j'ai fait ce projet-là. J'ai fait un Kickstarter en décembre, en novembre-décembre. Une campagne de socio-financement. Puis, ça vient d'été, j'ai atteint mon objectif et j'ai pu faire cet album-là pendant le mois de décembre. Je voulais faire un album en genre un mois. Puis, j'avais pris un peu d'avance au mois de novembre. Mais finalement, cette avance-là, je l'ai comme rattrapée. Fait que j'avais plus d'avance. Fait que là, comme à la fin, comme les deux dernières semaines, je dirais la moitié dans le fond du projet, mais je faisais comme une chanson par jour. Puis, c'était vraiment difficile. Mais comme ça m'a vraiment beaucoup appris sur mon processus, ça a donné naissance à un nouveau projet que je ne vais pas parler encore. Mais je veux juste te dire, je travaille là, c'est quoi. Autre super bonne nouvelle, j'ai eu le financement du Conseil des arts et lettres du Québec pour la production de l'album Subcounter Culture Zine, qui est un projet que j'ai commencé l'été dernier. J'ai fait une couple de vidéos là-dessus. Donc, j'ai eu le financement pour produire l'album l'été passé. J'avais eu aussi un financement pour recherche et création et pour faire une démo. Et c'est fait. Je l'ai fait l'été passé. Mais là, j'ai eu le financement pour faire l'album, l'album maître. Alors, février-mars, c'est ça mon projet full-time. Et je suis très excité de travailler là-dessus. Ça va être vraiment... C'est un album zine. Un zine, c'est genre une sorte de magazine produit de façon indépendante. Mais là, moi, je fais comme un album qui est comme un zine. Là-dedans, j'incarne des groupes différents. Puis, ils font tous des styles de musique différents. Puis, j'essaie de faire des choses. qu'on n'a pas vraiment entendu avant. Mais tu sais, comme je joue avec des concepts. Bien du plaisir, bien du fun là-dessus. Écoute, je vais en parler plus éventuellement, évidemment. Mais comme juste vous dire, je travaille là-dessus. Ça va bien, j'ai eu le financement. Non, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment gratifiant en tant qu'artiste de se faire évaluer par un comité de pairs. Puis, ces gens-là, ils disent oui, c'est bon ça. C'est bon, je suis comme merci. Donc, merci le Conseil des arts-là du Québec. Sinon, je vais prendre une gorgée de café. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de vous montrer comment ça va se passer, la production de cet album-là. Je vais sortir une couple de vidéos. Je vais vous donner des nouvelles. Mais là-dessus, je veux juste vous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui s'est joué à l'équipe CGLL. Si je peux rappeler ça comme ça, je ne sais pas trop. Équipe CGLL, ça sonne comme... Ça sonne genre, je ne sais pas moi, une team de marketing. Pas de marketing, mais de genre de... Mon amie Annick va joindre l'équipe. Elle va s'occuper maintenant des réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je ne veux plus m'occuper de mes réseaux sociaux. J'haïs ça, je n'aime pas ça. Je vais faire des petites blagues ici et là. Des fois, je fais des petits posts. Mais pour vrai, j'ai un rapport vraiment toxique avec les écrans en général. Mais évidemment, elle est payée. Vous pensez pas que... Si vous voyez des posts sur les médias sociaux, bien, il y a des chances que ce soit à Noc. Donc, I guess, pour l'instant, it is what it is. Là, je vais travailler sur mon album. Sur Subcounter Coach Zine. Ah oui, aussi. Non, c'est pas vrai, j'ai une autre affaire. Je pense que j'en avais parlé. Mais là, comme moi, j'ai vraiment le goût d'avoir comme un setup, d'avoir un espace de travail sans ordinateur. Puis ça s'en vient pour vrai, enfin. Mais une des pièces maîtresses de tout ça, c'est... J'ai demandé à mon père s'il voulait me faire une genre de station de performance. Ça va être comme un genre de truc en bois. Mon père, c'est un woodworker. Il fait des trucs en bois. Mais c'est ce genre de station que je peux mettre mes instruments puis mes trucs puis juste performer. Et puis, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Moi-même, je l'ai pas vu encore. C'est pas terminé. Il est en train de le fabriquer en ce moment. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Quand je vais la voir, je vais faire des performances live sur Internet. Alors, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de le faire. Ça fait longtemps que je veux commencer à performer. Et voilà, voilà l'occasion. Voilà, tu vois. À mon album, Yule. Je l'ai sorti aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « One Hour of... » « One Hour of Calm and Relaxing Digital Fusion Music for Witches. » Donc, voilà. Tu peux aller l'écouter sur YouTube aussi et l'acheter sur Bandcamp. J'ai mis beaucoup d'amour dans cette chanson-là. Dans cet album-là. C'est pas une chanson, Claude! Claude! Voilà, c'est ça, quoi. J'ai d'autres projets, d'autres idées, d'autres trucs, c'est sûr, et voilà. Mais d'ailleurs, j'attends encore une réponse pour un financement d'album cette année. Sinon, c'est pas mal ça qui se passe dans l'univers. Je sais pas si vous avez vu mon dessin. Je suis pas capable de le décrocher, mais c'est ça. Il y a un dessin que j'ai fait à l'époque. J'ai toujours vraiment aimé et il était frémé. Il était dans un cadre depuis longtemps, mais il était juste rangé. Là, je l'ai retrouvé l'autre jour et je me suis dit « Mais pourquoi je l'affiche pas? » Alors, je l'affichais. C'est ça. C'est ça, ma vie. C'est ça, ma vie, maintenant. Et voilà, quoi. Elle a eu une neige. C'est quand même cool, hein? Je me suis dit, genre, ce serait cool. C'est ça. Ben, c'est ça qui est ça. Coudon, hein? On se voit bientôt. Puis, je vous aime. Puis, prenez soin de vous. Puis, allez écouter l'album You. Puis, achetez-le sur mon Bandcamp, surtout aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo-là aujourd'hui. C'est vendredi. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada